Salut, c'est Mathieu de Terra Bien-être, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon réveillon de Noël avec tes proches, avec ta famille et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un paramètre important en nutrition et si tu essayes aujourd'hui d'adopter une alimentation saine, il s'agit de l'indice glycémique. Je vais donc essayer de te parler globalement et de globaliser qu'est-ce que l'indice glycémique. C'est le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner en dessous de la vidéo à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. On parle souvent de sucre simple et de sucre complexe pour qualifier les différents types de glucides mais en réalité c'est l'indice glycémique qui va vraiment être important puisque l'indice glycémique va permettre de calculer la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang ce qu'on appelle tout simplement la glycémie, le taux de glycémie donc l'indice glycémique va permettre tout simplement de calculer la vitesse à laquelle le glucose se retrouve dans le sang puisque en fait dans le cadre de l'indice glycémique, on utilise le glucose en référence et d'ailleurs on verra tout à l'heure l'échelle pour calculer l'indice glycémique des aliments pour voir si les aliments à un indice glycémique soit bas, soit modéré, soit élevé puisqu'on prend comme référence le glucose sur une échelle de 0 à 100 donc le mieux est de privilégier les aliments à l'indice glycémique bas voire modéré alors les aliments à un indice glycémique élevé ne sont pas à bannir de ton alimentation mais une surconsommation de ces aliments peuvent entraîner de nombreux problèmes sur notre santé Consommer trop d'aliments à l'indice glycémique élevé va entraîner tout simplement des pics de glycémie dans ton sang, dans le corps et donc tu vas alterner entre périodes d'énergie intense et de fatigue ça va également avoir un impact sur ton sentiment de satiété puisque lorsque tu manges des aliments à l'indice glycémique élevé le sentiment de satiété arrive beaucoup plus rapidement sauf qu'il ne dure pas très longtemps et donc derrière tu vas avoir sans arrêt faim tout au long de ta journée et forcément ça va favoriser le grignotage et le grignotage n'est pas forcément bon dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée le fait de consommer également beaucoup d'aliments à l'indice glycémique élevé peut entraîner une perte de sensibilité à l'insuline ce qui fait que ton corps ne va pas réussir à utiliser le sucre déjà présent dans le sang, dans l'organisme et il va donc en demander sans arrêt ce qui fait que tu vas te jeter sans arrêt sur des choses sucrées et ton corps tout simplement va demander beaucoup de sucre et donc ça à terme ça peut entraîner de l'hypertension du diabète de type 2 et également de l'obésité donc le mieux c'est de consommer les aliments à l'indice glycémique élevé avant un effort physique ça peut être intéressant pour avoir vraiment un boost d'énergie ou de les combiner également avec d'autres aliments pour tout simplement garder un taux de glycémie stable dans le sang et on va le voir tout de suite alors là tu dois te dire mais en fait c'est très très simple il suffit juste de regarder l'indice glycémique d'un aliment et de choisir les aliments à l'indice glycémique bas et à l'indice glycémique modéré mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça puisqu'on calcule l'indice glycémique d'un aliment lorsqu'il est brut il y a de nombreux paramètres qui peuvent donc influencer l'indice glycémique comme par exemple le fait que le produit soit transformé si on y rajoute des fibres lorsqu'il est ingéré avec des protéines, avec des lipides ça va abaisser l'indice glycémique au contraire lorsque l'aliment par exemple va être cuit, frit etc ça va augmenter son indice glycémique lorsqu'également que le produit est transformé ce qu'on appelle le cracking c'est à dire qu'on enlève l'enveloppe des céréales des légumineuses, ce genre de choses ça va également du coup augmenter aussi l'indice glycémique donc il y a de nombreux paramètres qui rentrent là-dedans et c'est la raison pour laquelle il faut également regarder la combinaison des aliments et notamment la charge glycémique donc comme je te le disais il y a de nombreux paramètres qui peuvent influencer sur l'indice glycémique c'est la raison pour laquelle on a créé la charge glycémique c'est à dire qu'on va évaluer la quantité de sucre contenu dans un aliment et finalement c'est ce qui est important donc par exemple pour prendre l'exemple d'une pastèque une pastèque a un indice glycémique qui est très élevé mais dans une portion de pastèque on a seulement 2 g de sucre ce qui fait que ça va pas du tout avoir d'impact enfin ça va avoir un impact très très modéré sur ta glycémie alors pour calculer la charge glycémique c'est très simple tu vas prendre d'ailleurs je te mets le petit calcul juste ici pour que tu puisses le refaire et t'y retrouver il faut que tu fasses tout simplement l'indice glycémique fois la quantité de sucre comprise dans ton aliment divisé par 100 c'est tout simple alors pour t'y retrouver la charge glycémique est basse lorsqu'elle est comprise entre 0 et 100 elle est modérée lorsqu'elle est comprise entre 11 et 19 et elle est tout simplement élevée lorsqu'on est au dessus de 20 alors maintenant pour que tu puisses t'y retrouver on va parler de l'indice glycémique des aliments alors je vais pas te lister tous les aliments avec leur indice glycémique mais on va faire un passage global et on va regarder ensemble l'indice glycémique des grandes catégories d'aliments alors dans un premier temps pour te dire les échelles un aliment à un indice glycémique élevé lorsqu'on est à 75 et plus si tu te rappelles c'est une échelle de 0 à 100 lorsqu'on est entre 55 et 69 l'indice glycémique est modéré et lorsqu'on est entre 0 et 55 l'indice glycémique est bas alors dans un premier temps on va voir ensemble les aliments à l'indice glycémique élevé on a les dates on a tout ce qui est fruits très très mûrs on a également tout ce qui est pommes de terre tout ce qui est frites, purées de pommes de terre ou purées de légumes en général on a également tout ce qui est dérivé du blé et tout ce qui est raffiné, farine blanche etc donc par exemple tout ce qui est pain blanc, pain de mie, biscotte, galette de riz soufflée tout ce qui est également le riz à cuisson rapide puisqu'il a été cuit à l'avance et on a donc enlevé l'enveloppe et également tous les produits qui ont subi ce qu'on appelle le cracking c'est en fait lorsqu'on a enlevé l'enveloppe de la céréale et que derrière on l'a transformée, qu'on l'a soufflée, qu'on l'a grillée etc dans ce cas là l'indice glycémique va également être très très élevé en ce qui concerne les aliments à l'indice glycémique modéré on va retrouver par exemple les bananes bien mûres tout ce qui est fruits séchés, raisins secs pommes de terre cuites à la vapeur mais avec la peau on retrouve également tout ce qui est riz basmati et riz blanc cuit à la vapeur je viens de te dire que le riz taille, le riz blanc etc c'est un indice glycémique élevé contrairement à ce qu'on pourrait penser on retrouve également dans les aliments à indices glycémiques modérés tout ce qui est pâtes, gnocchi, pain complet aussi on retrouve également certains miel, la confiture, tout ce qui est chocolat au lait et lait concentré bon il y en a encore plein d'autres et d'ailleurs je te mettrai dans la description le tableau des aliments et en fonction de leurs indices glycémiques et les aliments à l'indice glycémique bas on va retrouver la majorité des fruits et légumes on va également retrouver les légumineuses donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots blancs on va également retrouver toutes les graines germées ce qui est fruits oléagineux et tous les produits à base de soja donc les yaourts au soja, le tofu on va également retrouver la patate douce le riz brun, les chips alors les chips on pourrait penser que c'est un indice glycémique élevé mais non, c'est un indice glycémique bas en revanche c'est très calorique donc il faut également faire attention à ce paramètre là toutes les céréales qui n'ont pas subi de cracking donc toutes les céréales brutes comme par exemple l'avoine, la seigle, le sarrasin etc on va également retrouver tout ce qui est glace, lait lait demi-écrémé et écrémé et également tout ce qui est produits laitiers et pour finir les alternatives naturelles au sucre donc notamment les édulcorants naturels comme par exemple le sirop d'agave, la stevia, le sirop de coco c'est la fin de cette vidéo merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère qu'elle t'aura éclairci sur le sujet sur l'indice glycémique n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir tu peux également mettre le petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux puisque je donne plein d'astuces que ça soit justement en termes de nutrition ou de produits naturels donc tu peux aller jeter un coup d'oeil et t'abonner si ça t'intéresse moi je te souhaite une bonne fin de journée prends soin de toi et surtout reste au vert c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti